Yo les footstylers, on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve devant le Stade de France pour faire un petit défi contrôle de balle et voir qui dans l'équipe a le meilleur contrôle On a prévu plein de petits défis, on espère que vous allez kiffer C'est parti ! Ok, première épreuve, ça va être de faire un contrôle en une touche de balle et que le ballon reste entre les cacques cônes avec un centre classique, on commence doucement La balle doit rester dans la zone Un bon point pour Gauthier C'est au tour de Clem Et c'est tranquille, pour Clem pas évident il y a eu le petit rebond et tout mais il a su bien gérer Elle est bonne, elle est bonne Elle est bonne, tranquille Bon pour la beauté du geste, Clem il va en refaire une en plus parce que c'est un perfectionniste Deuxième chance Franchement il est beau, super propre Maintenant c'est au tour de Mathieu voir s'il passe à l'étape suivante Le défi contrôle continue Trois chances pour Mathieu pour faire son contrôle pour qu'il reste dans le petit carré On va voir s'il se débrouille du premier coup ou pas C'est parti ! Ah dommage, premier contrôle raté pour Mathieu mais bon, on n'est pas sûr de la pelouse c'est pas évident en plus le béton il glisse pas mal, il pleut mais bon, je suis sûr que Mathieu va réussir du deuxième essai Mais bon, on pense que sur le troisième quand même il va y arriver Et on va valider celui-là, le troisième pour Mathieu aura été le bon mais bon on va passer à la deuxième étape maintenant C'est le contrôle freestyle et là je suis sûr que Mathieu va se rattraper On va enchaîner comme ça il va pouvoir se rattraper C'est parti pour le contrôle freestyle Bon moi je vais tenter le petit blocage hamstring c'est-à-dire cuisse Je vais essayer de la bloquer ici on va voir ce que ça donne Ohhhh Eh c'est magnifique ! On y a cru, on y a pas cru J'ai mis une main, j'ai mis une main, je l'avoue Ohhhh Non, il faut dire la vérité La main d'or, c'est la main d'or C'est maradeux Là on valide pas la mano de Dios on part sur un deuxième essai les gars Bon, il me reste plus qu'une chance donc je vais laisser tomber le hamstring Là c'est chaud Je vais reprendre celui de Mathieu Le petit blocage cuisse il me semble pas mal On joue la sécurité pour aller aux étapes suivantes Bon voilà au tour de Clem Trois chances pour réaliser un contrôle freestyle Alors moi je vais tenter un petit nori clutch Je pense que ça peut être facile Si la balle est bien droite Je vais lui demander qu'il la mette assez haute Je pense que ça peut passer Alors là c'est une belle démonstration Il y a eu un rebond de pouvoir réussir sans rebond parce que là ce sera peut être pas validé on va dire Alors là Clem a essayé de faire deux fois le clutch mais c'est quand même super chaud et du coup vu qu'il lui reste un essai bah il va essayer autre chose mais il le garde pour la suite Je dis bravo Je dis bravo Ah dommage 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 Bonne idée Je pense que ce qu'il a besoin c'est une passe en rabonna Oh Putain magnifique ça y est il lui fallait juste la rabonna en fait C'est ça Mathieu on se connait un peu et je savais qu'il faudrait une petite passe rabonesque On va faire la même chose contrôle freestyle je pense tous se mettre sur contrôle cuisse les gars vu que c'est un peu le plus safety pour la version freestyle mais on va s'éloigner un peu plus Ok ça marche Ok Etape numéro 3 Mathieu a trois essais pour la bloquer entre ses cuisses premier essai regardez On le compte pas ce premier essai j'ai beaucoup trop bourriné Dommage c'était pas loin vraiment ça a juste glissé parce que ça glisse un peu il y a de l'eau deuxième chance pour Mathieu Encore une fois c'était pas loin je crois qu'il se l'ait pris dans les couilles mais je suis pas sûr ça fait mal au cuisse ou quoi ? c'est dangereux ? ça fait pas qu'un mal au cuisse Tu veux quand même la troisième chance ? La troisième chance Ok ça y est ça y est il l'a eu ? ça rentre ? Mathieu se qualifie ? il passe au second tour sur sa troisième chance c'était Rick Rack bon je vais lui laisser maintenant l'occasion de me faire mal parce que je lui ai fait mal c'est bon il la bloque j'ai un pied dans la zone mais ça passe du coup et voilà tout en classe en simplicité 1st try voilà bravo Klen le prochain défi ça va être de faire une chandelle d'au moins 3 secondes et de faire un contrôle pied classique à la Ronaldinho à la Ronaldinho j'ai toujours voulu faire ça dans une vidéo foot style ça y est c'est le jeu je suis content de le faire alors du coup je vais compter jusqu'à 3 secondes pendant la chandelle de Gauthier et il va faire son contrôle bon allez Gauthier elle est bonne parce que le sol il est légèrement en pente donc même si le contrôle est très bon ça va continuer la balle elle va forcément glisser après sur pelouse elle serait restée sur pelouse elle serait restée c'est pour ça qu'on l'accorde ouais donc Klen m'avait annoncé qu'il serait plutôt à l'aise sur ça et qu'il avait toujours voulu le faire dans une vidéo foot style on va voir s'il va lui falloir un deux ou trois essais c'est tout de suite je sais pas trop si on la valide ou pas pour un premier essai c'est vraiment pas mal en tout cas il va sûrement y arriver du deuxième coup j'ai envie de dire qu'elle est bonne mais je l'avais pressenti la troisième sera la bonne et franchement il l'a fait super clean il a fait hommage à son idole Ronaldinho Mathieu qui est pressé de commencer c'est qu'il va sûrement réussir du premier du deuxième ou du troisième essai on va voir ça tout de suite il est pas loin souvenez-vous à Guignan il avait fait un super contrôle comme ça du coup je pense que ça ça va être du gâteau pour lui et voilà c'est réussi pour Mathieu on passe à la suite c'est la même chose chandelle de trois secondes mais cette fois-ci avec un contrôle freestyle libre Clem va sûrement retenter son ori clutch moi je vais commencer avec un truc simple et efficace c'est un petit blocage entre les deux chevilles bon celui-là normalement c'est du premier essai regardez bien oh l'arrogant oh l'arrogant du coup comme je l'avais prévu Clem va partir sur un ori clutch la chandelle doit faire trois secondes il doit faire son contrôle vu qu'il le maîtrise très bien il y a de grandes chances qu'il y arrive très vite on va voir ça tout de suite à deux doigts je pense que la deuxième sera la bonne moi je la valide franchement on ori clutch validé deuxième essai il a tout torché bon alors je vais tenter un truc un peu spécial pour le premier quand même ça va être chaud je pense mais je vais tenter de faire un soul-stop oh bah ça y est c'est validé premier essai on est bon donc voilà on passe à l'étape suivante cette fois-ci il va falloir utiliser les deux portes tu fais une chandelle à la première porte tu dois courir entre les deux portes et reprendre la balle en jonglant après la deuxième porte c'est parti putain c'était vraiment pas loin là pour Gautier le contrôle genou encore dédicace à Gaëtan les contrôle genou les gars putain faut les travailler merde la passe c'est bon il l'a eu sur le gong troisième essai c'est validé c'est pas si simple que ça en a l'air vraiment de gérer un peu tout la distance la chandelle tout ça les gars je vais être cool avec vous petit conseil j'essaie de viser plutôt en vertical plutôt qu'en horizontal et maintenant c'est au tour de Clem c'est parti pour le premier essai ils l'ont joué en équipe c'est ça l'esprit foot style mais malheureusement elle compte pas premier essai à deux doigts toujours pas loin mais il va lui en falloir peut-être un deuxième pour réussir aïe 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 pareil c'est sur le contrôle genou ça a pêché en plus il est pas passé dans la deuxième porte ce sera peut-être le troisième le bon là c'est super chaud la tension est à son combat c'était chaud mais il a pas tremblé le troisième essai a été le bon c'est parti Mathieu premier essai on va voir ce que ça va donner ah dommage premier essai vraiment c'était pas loin il a voulu faire un contrôle de l'intérieur du pied j'aurais plutôt misé le genou on va voir ce qu'il va donner au deuxième essai ah là là dommage il l'a récupéré juste avant la zone du coup elle est pas validée putain ça y est c'est fini c'était la dernière Mathieu il passe pas finale Clem Gauthier dommage pour Mathieu franchement il a des bons contrôles c'est parti pour la finale c'est la même chose sauf que c'est un contrôle freestyle vous l'avez compris voilà on reste dans le même mécanisme je vais commencer 3 essais bonne chance mon pote bonne chance je vais tenter un contrôle sit down alors on l'accorde ? est-ce que c'est évolu ? en tout cas elle est pas tombée c'est au tour de Clément on sait pas ce qu'il va nous tenter on va voir ça ah dommage Clément il était vraiment pas loin là j'espère qu'il va réussir au second deuxième coup c'était vraiment 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 pas loin on va voir s'il va réussir sur le dernier on est vraiment pas loin c'est grand chose j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux hélas troisième coup pour Clément c'est fini Gauthier ah 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 ouais 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 alors Gauthier Gauthier termine premier de cette épreuve Gauthier reprend sa place mais c'est parce qu'il n'y a pas Jordan mais quand même pour sa défense il en a tenté un plus difficile les gestes ils étaient vraiment limités j'avoue entre les jambes comme ça alors qu'elle arrive devant ouais c'est chaud bon voilà on espère que vous avez kiffé cette vidéo dites nous comme d'habitude en commentaire des idées de défi et si on atteint dix mille pouces bleus on fera un défi contrôle de balle avec le ballon de rugby ça risque d'être très très compliqué n'oubliez pas non seulement de vous abonner mais de mettre la petite cloche et foot style ce genre de game